Bonjour tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui je vous partage la story de Laurent Billionnaire. Laurent qui a tenu à dire qu'il n'y avait plus de clash avec Nabil Prono, que ça s'était réglé, qu'il ne s'affricherait plus sur les réseaux. Du coup on se demande quand même comment ça a pu se régler aussi vite, en sachant que le paiement de Nabil Prono n'a toujours pas été débloqué. Donc je vous laisse écouter Laurent et ensuite je vous laisse écouter Nabil Prono. Il ne m'a pas attendu pour faire des sous, il faisait des sous avant moi, après moi, comme moi j'ai fait des sous avant lui, après lui, on ne s'est pas attendu pour avancer dans la vie, il ne m'a pas attendu, on ne s'est pas attendu, on a fait des gamins sur les réseaux, on a fait n'importe quoi, puisqu'il y avait de l'énervement, puisqu'il y avait des problèmes, etc. Mais voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, les gens vous aimez les trucs malsains, vous aimez la méchanceté sur les réseaux et du coup vous essayez de créer un engouement. Mais c'est que nous on est plus haut que tout ça, nous on est là pour que nos clients soient satisfaits, pour que les pronostics avancent, pour que l'image des pronostics reste bonne, pour que tout le monde essaye d'avancer, ça veut dire qu'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas chez l'un, on essaye de tous discuter ensemble, on essaye d'améliorer, on essaye d'améliorer tout le temps, on pense à vous, on pense aux clients, on pense à essayer de vous faire des gens. On n'est pas là pour faire des gars sur les réseaux sociaux, à la base on est là en tant que conseiller sportif pour vous aider dans votre vie au quotidien, moi comme Nabil, comme tous les autres, comme tous les autres, il y en a plein que je ne respecte pas, mais il y en a beaucoup que je respecte et qui sont là pour faire les bonnes choses, et nous-mêmes tous entre nous, on s'est dit qu'on allait faire les choses bien, pourquoi ? parce que les principales concernées c'est vous à l'heure actuelle, et vous n'êtes pas là pour faire des gars sur les réseaux sociaux, des gars qui ne servent à rien, vous êtes là pour avoir vos pronoms, pour avoir vos conseils chaque jour, pour kiffer la vie avec nous, et tout simplement, voilà, c'est vous les plus importants, c'est vous les clients, c'est vous qui êtes là pour nous au quotidien, c'est vous qui êtes là à nous suivre tout le temps, à suivre ce qu'on met, donc on ne va pas faire des gars sur les réseaux sociaux, surtout nous ce qu'on veut c'est juste trouver des solutions, donc on va trouver des solutions pour tout le monde, tout le monde va avoir les moyens de paiement, on va essayer de régler les problèmes, moi-même j'essaie de régler les problèmes avec les autres, j'essaie d'aider les autres, on n'a pas de galère, on va essayer de tout se souvenir et de tous avancer, comme je vous ai dit, Nabil il n'a pas attendu pour faire des sous, je n'ai pas attendu Nabil pour faire des sous, mais au moins on n'est pas des gamins, et ces histoires là, on passe au dessus, c'est fini, tout ce qu'on veut c'est avancer, et on retrouvez les moyens de paiement pour tout le monde, pour que les clients ne se fassent pas, kiffez bien votre journée, arrêtez de me rendre ouf toute la journée avec ces histoires de clash, il n'y a pas d'histoire de clash, on est là pour ceux qui suivent les pronoms, les êtres qui sont là pour les clashs, ça ne sert à rien, ceux-là ne sont pas intéressants, nous on a une communauté de base qui n'est pas comme ça, après il y a des trucs qui ont été faits, qui n'ont pas dû être faits, etc, on essaie de tout s'améliorer, c'est le but, on essaie de tout se parler, pour que chacun puisse se pousser vers le haut, se donner les bons conseils, et que tout le monde s'améliore, et que surtout tout le monde respecte les règles, c'est le but à l'heure actuelle, qu'on respecte tous les règles, qu'on soit un petit groupe où on restait avec toutes les règles, etc, et c'est ce qui va se passer. Les amis, anti-régue du bled, repos avant la guerre, vous êtes beaucoup à me demander des news du site, le site est toujours bloqué, ça devrait venir en quelques jours, en attendant je suis parti, profiter de la famille, me reposer, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi à me parler de billionaires pronos, non, billionaires pronos m'a rien donné, non, billionaires pronos m'a pas acheté, non, bref, vous me cassez les couilles avec ça. J'ai dit une chose, si les gens sont sérieux, si mon moyen de paiement est débloqué, si tout le monde s'entend pour faire les choses sérieuses, sérieusement, parce qu'au final c'est pour les clients qu'on dit ça, et qu'on veut ça, pour que tout le monde soit bien, j'arrêterai de casser les couilles et à parler sur les autres. Je pense qu'ils ont tous compris ça, ils sont tous engagés à être sérieux, donc il n'y a plus moyen de casser du sucre sur les autres, ça ne sert à rien, ça ne nous fait pas avancer. Donc on est tous en train de régler les moyens de paiement, ça va être réglé. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.